Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode actu qui va revenir un peu tard sur les polémiques liées à la destruction d'oeuvres, de statues et plus généralement à l'oubli ou au remplacement de ces statues, de ces lieux de commémoration ou de ces plaques de rue. Il y a quelques temps, un suprémaciste blanc a foncé sur une manifestation avec sa voiture et il a tué une militante anti-raciste, ça c'était les attentats de Charlotteville. Et le maire de Charlotteville a décidé de débaptiser la statue du général Lee qui se trouvait dans un square et il a renommé ce square en Emancipation Park, c'est dur à dire, qui veut dire en français le parc de l'émancipation. Alors quel est le problème ici ? Et bien la statue débaptisée c'est celle du général Lee qui était le chef des armées confédérées durant la guerre de sécession qui opposait le nord et le sud des Etats-Unis. Cette guerre, on a l'habitude de caricaturer un peu les deux côtés, c'est à dire que souvent les confédérés, le sud, on les représente comme ceux qui étaient pour l'esclavage et le nord ceux qui étaient contre. Dans la réalité c'est beaucoup plus complexe que ça et au nord il y a quand même pas mal de personnes que ça ne dérangeait absolument pas cette pratique de l'esclavage. Quoi qu'il en soit, c'est à la fin de cette guerre que l'esclavage est abandonné, est aboli aux Etats-Unis et on continue toujours de représenter ces deux facettes pour et contre l'esclavage, ce qui expliquerait en gros le conflit nord-sud des Etats-Unis. Alors bien évidemment l'esclavage, ça fait partie des questions à l'origine du conflit mais c'était loin d'être la seule question et d'ailleurs c'est surtout des raisons économiques et politiques qui ont fait qu'à un moment donné ça a dérapé entre le nord et le sud. En gros le nord c'était quand même un peu plus industriel et ils voulaient imposer leur modèle économique en unifiant tout le pays. Au sud ils étaient plus traditionnalistes, plus ancrés, plus profonds et leur économie reposait surtout sur un modèle agraire. Par exemple ils produisaient du coton, ce qui explique pourquoi ils avaient besoin d'énormément de main d'oeuvre et donc d'esclaves. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, c'est le sud, les confédérés qui ont perdu cette guerre et suite à leur défaite l'abolition de l'esclavage a été prononcée et le général Lee qui a perdu la face devant les forces du nord, devant l'Union, est devenu le symbole d'une Amérique blanche esclavagiste qui voulait placer les blancs au dessus des autres. Alors bien entendu dans la réalité c'est encore plus complexe que ça et si vous avez envie d'en savoir plus sur cette guerre de sécession et plus globalement sur l'histoire des Etats-Unis, je vous conseille l'excellent livre d'Howard Zinn, une histoire populaire des Etats-Unis. Alors voilà, on a posé la problématique, en gros après les attentats de Charlottesville et la présence médiatique de plus en plus visible des suprémacistes blancs, et bien le maire a décidé de faire sauter le symbole de ce mouvement pour dire au monde, nous ne sommes pas ces gens là, nous n'avons pas leurs idées, etc. Voilà, ils voulaient totalement se désolidariser de ce mouvement suprémaciste blanc. Et alors en France on a trouvé ça globalement assez normal mais aux Etats-Unis ça a créé beaucoup de tensions, ça a créé beaucoup de polémiques et il y a même d'ailleurs Donald Trump qui s'est exprimé et qui a dit que c'était regrettable de réécrire l'histoire et d'effacer comme ça la grande figure de l'histoire américaine qui était le général Lee. Alors tout ça finalement ça pose pas mal de questions, en fait c'est quoi une statue, ça sert à quoi une statue, pourquoi est-ce qu'on donne le nom de telle ou telle personne à une statue ou à un nom de rue, est-ce que plus tard si ce nom de statue ou de rue nous pose problème on peut le déboulonner ou le débaptiser, est-ce que dans ce cas là il s'agit de réécrire l'histoire, bref plein de questions. Une statue en fait ça a la fonction qu'on lui donne puisque c'est censé être de l'art, enfin parfois, mais en gros ça a une fonction de commémoration, de rappel, d'entretien de la mémoire mais aussi de glorification comme c'était le cas ici sur cette statue de Charlotteville, ce qu'il faut bien comprendre c'est le contexte dans lequel cette statue a été érigée, puisqu'en fait cette statue n'a pas été construite juste à la fin de la guerre de sécession mais au début du 20ème siècle à une époque où la ségrégation raciale aux Etats-Unis était extrêmement forte et elle a été construite par des blancs, pour des blancs, pour renforcer leur idéologie et montrer aux yeux de tous sur place publique que non les noirs n'étaient pas encore les égales des blancs tout simplement. Il s'agissait donc d'une statue très politique et on comprend mieux pourquoi elle a été déboulonnée aujourd'hui, d'ailleurs on peut même se demander pourquoi ce déboulonnage n'est pas intervenu avant. Cependant je ne suis pas sûr que c'était la meilleure solution, en tout cas c'est une solution, c'est un choix qui se questionne. Et avant de crier au scandale, laissez moi développer un peu ma pensée puisque le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors tout d'abord je ne pense pas qu'il s'agisse de réécrire l'histoire comme veut nous le faire croire monsieur Trump. On n'est pas du tout dans la même configuration que Daesh par exemple qui va raser à la pelle des sites antiques comme Palmyre pour effacer toutes traces du passé et poser les bases de leur propre histoire, de leur propre mythologie. Pour rappel, Daesh avait des unités spéciales qui étaient chargées d'identifier et de détruire des sites qui pouvaient aller à l'encontre de leur idéologie. Et ça finalement c'est la destruction de masse qui a pour but de faire oublier le passé. Mais ce n'est pas un cas unique, ce n'est pas un cas isolé, ça se passe assez régulièrement dans les guerres, dans les révolutions. Et d'ailleurs pendant la Révolution française nous on a déboulonné des statues, on a rasé des châteaux entiers pour faire oublier les symboles de la monarchie. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de comparer non plus Daesh et les révolutionnaires français. Bref, vous saisissez un peu le sens de ce que je veux dire et on peut par exemple parler de l'Europe de l'Est, après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du bloc soviétique. Là ça a été pareil, il y a énormément de statues de Lénine, de Marx, etc. qui ont été déboulonnées, qui ont été détruites. Mais pas toutes ! Il y a beaucoup de statues aussi qui ont été conservées et placées dans des sortes de parcs à statues ou dans des musées pour conserver la trace de cette autre époque qui dégageait des valeurs, qui était le symbole de valeurs qui n'étaient plus celles de la société actuelle, de la société post-mur de Berlin. Et en fait tout ça, ça questionne un truc fondamental, c'est la différence entre histoire et mémoire. L'histoire c'est une science, on va examiner, on va analyser des contextes, des faits, on va tenter de les comprendre, et si à un moment donné ce contexte ne valorise pas l'idéologie de l'historien qui est en train de traiter le sujet sur lequel il travaille, bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'histoire. La mémoire c'est plus une représentation qu'on se fait de l'histoire, une représentation de l'histoire qui véhicule aussi nos valeurs, celles qu'on a envie de pousser sur le devant de la scène, qu'on a envie de communiquer. Est-ce que c'est bien ou mal, ça c'est carrément une autre question, mais moi je pense que la mémoire a un rôle très important à jouer dans notre société, et du coup si on ne détruit pas ces statuts ou si on ne débattise pas ces noms de rue, qu'est-ce qu'on fait ? Pour y voir plus clair, on va se concentrer sur le cas français. Prenons en exemple Bordeaux et Nantes, deux villes qui ont un lourd passé dans l'esclavage et le commerce triangulaire. Là-bas, il y a beaucoup de rues qui portent le nom de personnages célèbres, et la plupart de ces gars, on les considère aujourd'hui comme des monstres, des esclavagistes, des gens qui se sont fait de l'argent sur la misère sur le dos des autres et sur un commerce nauséabond. En passant, si je dis des gars, c'est parce que 97% des noms de rues, c'est des noms de mecs. Quand certaines associations vont au créneau pour faire supprimer, débattiser ces rues, on peut tout à fait les comprendre. Mais est-ce qu'on n'oublierait pas un peu notre passé ? Je m'explique. Si on retire ce nom de la rue, qu'est-ce qui restera pour se rappeler de cette personne et de ses actes ? Est-ce qu'on ne risquerait pas d'oublier cette histoire-là ? Et est-ce rien pour, je ne sais pas, par exemple monter un panneau à côté du nom de cette personne qui va présenter cette personne, ses actes, le contexte historique dans lequel elle évoluait, et pourquoi ces actes nous posent des problèmes aujourd'hui ? Et là, ce sera une occasion vraiment de saisir cette chance, de faire de la pédagogie, d'arriver à comprendre l'histoire, de ne pas oublier de la comprendre, de la critiquer finalement. C'est normal de se poser la question de la pertinence d'un nom de rue ou de la présence d'une statue, il y a plein de gens qui le font et c'est normal, d'ailleurs il faut le faire. Mais pour pas mal d'associations qui veulent maintenir la mémoire du commerce triangulaire et des outrages faits au noir, il ne faut pas débaptiser ces noms de rue, il faut saisir cette chance de se réapproprier cette histoire pour faire de la pédagogie, pour faire passer un message et pour véhiculer des valeurs qui seront peut-être plus en adéquation avec celle que l'on défend aujourd'hui. Alors ça c'était une des propositions mais on pourrait tout aussi bien débaptiser ces noms de villes sans que ça pose trop de problèmes puisqu'après tout, les noms de villes dans les rues ont toujours évolué comme les villes elles-mêmes, elles ont évolué de par leur urbanisme mais aussi de par les symboles qu'elles choisissent de défendre. Et d'ailleurs les noms de rue actuels ont pour la plupart été choisis au XXème siècle et ils représentent des personnages républicains faisant de fait la propagande de la république pour marquer les esprits. D'ailleurs c'est la même chose pour les statues, leur nombre a explosé à partir de la 3ème république pour valoriser les grands hommes qui ont construit notre nation et là on voit bien que la statue elle a un rôle politique finalement, on construit une statue pour représenter les valeurs d'un système en place et pour légitimer ce système auprès du peuple, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec plein de statues qui représentent des personnages républicains et qui valorisent leur esprit républicain et leur œuvre républicaine. Il ne faut pas non plus oublier que ces personnages correspondent aux époques dans lesquelles ils ont évolué, à l'époque ces mentalités étaient différentes et si vous prenez notre société actuelle aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qu'on met aujourd'hui sur un piédestal et qui dans quelques années, quand elles disaient une centaine d'années, passeront pour des méga fachos. Tiens, une des figures républicaines françaises c'était Jules Ferry par exemple, c'est le gars dont on parle tout le temps quand on veut parler de notre système scolaire. Il est hyper connu, on n'arrête pas de parler de lui, il y a des écoles qui portent son nom etc. Et pourtant le gars c'était un des plus fervents défenseurs du colonialisme. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut déboulonner les statues de Jules Ferry ? Est-ce qu'il faut placer des panneaux à côté pour sensibiliser les gens à son histoire et au contexte de l'époque et aux mentalités de l'époque ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, construire une autre statue à côté des statues de Jules Ferry qui changerait le sens de l'oeuvre et qui apporterait un contrepoint comme ça a été fait quelques fois ? Il faut se dire un truc, c'est que la société elle évoluera toujours et il y aura toujours un décalage entre les valeurs que l'on défend et celles qui étaient communément admises il y a 50 ou 100 ans et une personne aujourd'hui qu'on qualifie d'humaniste ou de visionnaire et bien dans 50 ou 100 ans on pourra la qualifier de raclure et on pourra se dire mais comment il faisait à l'époque pour supporter le poids de cette icône de mauvais goût ? Tiens, un petit exemple que je vais reprendre parce que je l'aime beaucoup et que je vole carrément à mon camarade de le dieu connard qui a déjà fait un article sur le sujet qui est vraiment hyper intéressant et très rigolo d'ailleurs, il sera dans la description donc vous pourrez aller le voir. Donc je vais citer les paroles d'un type, écoutez donc. Je vais dire que je ne suis pas ni n'ai jamais été en faveur de donner l'égalité politique aux races noires et blanches, que je ne suis pas et que je n'ai jamais été en faveur de faire des nègres, des électeurs ou des jurés, ni de leur autoriser à être élus ou à avoir des mariages interraciaux avec des blancs. Et je dirais en sus qu'il y a une différence physique entre les races blanches et noires qui je le crois interdira pour toujours assez de races de vivre ensemble en termes d'égalité sociale et politique. Et puisqu'ils ne peuvent pas vivre ainsi et tant qu'ils resteront ensemble, il doit y avoir une position de supériorité et d'infériorité et autant que n'importe quel autre homme, je suis en faveur que la position de supériorité soit assignée à la race blanche. C'est hardcore et en fait ça c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, un gars qui luttait contre l'esclavagisme en combattant les confédérés du sud et le général Lee tout en ayant ce genre de propos quelques jours, semaines avant. Autre temps, autre mœur comme on dit. Et bien voilà, cette chronique est finie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de saisir un peu plus les enjeux autour des statues et des noms de rues, qu'elle vous aura permis aussi de prendre un peu de recul sur notre histoire et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux notre rapport à la mémoire. Encore une fois, c'est normal de se poser des questions, mais pas sûr que tout détruire soit la meilleure solution si on veut éviter que les drames du passé ne se reproduisent même si parfois la tentation est grande, ça je dois bien vous l'avouer. Il faut aussi réfléchir à notre espace public, à ce qu'on veut et présenter, à ce que ça signifie pour le public qui passe devant tous les jours. Et à un moment donné, quand une statue ne correspond plus aux valeurs véhiculées par une société, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la détruit ? Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de réponse, finalement, toute faite, parce que cette question est extrêmement complexe. Mais l'important dans cette vidéo, c'était de vous donner des clés de compréhension pour saisir les enjeux autour de ces statues ou de ces noms de rues. Ce sont des clés de compréhension qui vous permettront de réfléchir par vous-même et déterminer si tel ou tel polémique, finalement, est stérile ou utile. Finalement, pour moi, le plus important, c'est de ne pas perdre la trace de ces statues, de ces noms de rues, que l'on sache ce qui a été enlevé et pourquoi. Et que cette information-là soit accessible quelque part, que ce soit via une pancarte ou via de la documentation disponible en accès libre dans des archives ou sur internet, pour que les futurs historiens puissent mesurer l'évolution de cet espace public et ce que ça représente finalement dans l'évolution des mœurs de la société. Voilà, c'est fini de toucher et fini. Je voulais remercier Kevin, Michel, Hugo, Manon, qui m'ont aidé dans ma réflexion dans l'écriture de cet épisode, qui ont apporté leur petite pierre. Et je voulais aussi profiter de cette fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez m'aider aussi sur les sous-titres et notamment sur les traductions de sous-titres des épisodes, puisque les sous-titres sont ouverts à tous. Donc si vous avez envie de filer un coup de main, que vous avez les capacités, et bien Youtube vous permet de traduire ces sous-titres assez facilement. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour ceux qui prendront le temps et qui auront envie de le faire. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut !